Ça vous dit pas de monter une liste municipale pour les élections ? Peut-être qu'il n'y aura plus de nourriture... Ouais, je vais voter deux fois, poton ! Je vais monter une liste. C'est de quoi ? Fout-en-ça, là... Je te parle d'une liste municipale. T'as des loins à me donner. On va changer le quartier un peu. C'est quoi ? Est-ce qu'on est bien, là ? Vous voulez pas que la rouelle tourne un peu pour vous ? Avec qui ? C'est avec les représentés, peut-être ? Vous en avez assez, hein ? Vous en avez assez, cette bande de racailles ? Eh ben, on va vous en débarrasser. J'ai un slogan pour eux. Votez pour nous, ils vont avoir le seul ! Hé, on l'a avec un slogan comme ça ! Ouais, même moi, je vote pour toi, frère ! Je ne mettais pas l'intention de voter pour moi ! En fait, le film, ils l'ont fait. Il a fait son parcours. Donc, il a traversé toute la France. 165 villes. Et voilà, il a eu un très bon accueil. Et là, on le sort en DVD. On le sort en DVD. Là, il est sorti au mois de décembre. Et on repart dans une approche comme dans le film. Une approche promotionnelle à travers les réseaux sociaux et les web TV. La réalisation du film s'est faite naturellement. Avec des rencontres d'associations. Des rencontres de personnes actives dans le social. du moins dans notre cité. Donc, on a rencontré ces personnes. Et des personnes aussi dans la culture. On a rencontré toutes ces personnes. Et on est parti sur un projet qu'on a fait vraiment naturellement. Le projet, ils l'ont fait. Donc, je suis le co-réalisateur avec Saïd Baïj. Et le co-scénariste avec Saïd Baïj. Majideh Hidaïkan. Et Khali Balfoul. Donc, ce projet qu'on a trouvé un peu... Que tout le monde trouve ambitieux. Et que nous, on a trouvé... On a trouvé... On pouvait le faire, en fait. Ce n'était pas impossible. Donc, ce projet, petit à petit, a pris une dimension assez... C'est énorme. On l'a remarqué surtout quand on l'a diffusé en province. Ou dans certaines banlieues chaudes. Notamment du 9-3 ou de Marseille. Là, on a vraiment vu qu'il avait un impact. Et donc, voilà, qu'il servait à quelque chose. On ne savait pas exactement tout de suite à quoi il servait. Mais au fur et à mesure des projections, On a vu vraiment qu'il y avait un engouement. Un engouement. Il semblait qu'il manquait quelque chose. Aujourd'hui, dans les banlieues, il semblait qu'il manquait quelque chose. Et que ce film-là, il ramenait une pierre. Il ramenait quelque chose de plus à un vide. Un vide culturel, un vide émotionnel. Il n'était pas prévu de le sortir en DVD. Parce que c'est très difficile. Savoir que le film n'a pas coûté cher. Mais à notre niveau, il nous a coûté très cher. Donc, sortir en plus un DVD, en sachant qu'on arrive à une période chronologiquement au niveau de la vidéo, où les gens ne sont plus intéressés par les DVD. Maintenant, c'est téléchargement, streaming, etc. Donc, c'était très difficile de prévoir un DVD. Mais quand même, on a sauté le pas. On a sorti le DVD, en sachant que ce sera un outil ou un souvenir pour tous ceux qui veulent garder sa cheville.